Musique Bonjour Patrick Donnet. Bonjour. Ravi de vous recevoir une deuxième fois dans l'album, puisque je pense qu'on a fait un premier album il y a une vingtaine d'années. Il s'en est passé des choses depuis 20 ans. Donc j'étais ravi d'avoir l'idée de vous réinviter. Ce qui tombe bien, c'est qu'on est en janvier et que février est un mois important pour vous avec le festival Parole d'Humains qui va démarrer. Je vous propose peut-être déjà d'en parler en commençant cette émission. Donc rappelez-moi le principe, il a changé de nom et c'est important. Alors on le sent, on sent pourquoi il a changé, mais c'est bien de le dire, c'était Parole d'Homme, c'est devenu Parole d'Humain. Oui, voilà, c'est devenu Parole d'Humain parce qu'à un moment donné, il faut bien évoluer avec son temps et puis avec tout ce qui se passe. On ne va pas parler de tout ça, de certains acteurs, de certaines comédiennes. Je veux dire, mais on est dans un environnement quand même assez particulier et qui fait que le mot homme, c'est suspect. Ça devenait de plus en plus suspect, donc on était de plus en plus interpellé. Festival Parole d'Homme, mais pourquoi ? Et on avait beau dire, mais c'est l'humain, c'est l'humanité, c'est homme avec un grand H. On a senti qu'il fallait quand même faire quelque chose. La Ligue des Droits de l'Homme est devenue la Ligue des Droits Humains. On a créé ce festival au moment du centième anniversaire de la Ligue des Droits de l'Homme pour faire une édition. Et nous voici aux portes de la 23e édition, donc bientôt 25 ans pour le festival. Et on se dit, c'était le bon moment de changer de nom, d'avoir quelque chose qui sonne plus dans l'air du temps. Donc Festival Parole d'Humains, avec un sous-titre, le Festival des Paroles Plurielles. Très bien. Est-ce que, vous qui êtes un homme de mots, M-O-T-S, est-ce que les mots ont ce pouvoir de changer la société ? On l'espère, on l'espère. C'est-à-dire qu'à force de travailler sur toute cette thématique-là, on a toujours l'espoir, mais ce qui est triste, c'est qu'on a toujours de la matière. Oui. Et on a de plus en plus de matière. Je veux dire, le monde, comme il tourne pour l'instant, donc on a l'impression qu'on va être tranquille, que la démocratie, que tous les droits, les valeurs humaines, les grands mots comme tolérance, solidarité, fraternité, tout ça, ça va être propre du jour au lendemain, tout le monde va être bien, mais non, on se rend compte qu'on est de pire en pire, l'individualisme, etc. Donc il y aura toujours matière pour le festival. Et c'est vrai que les mots sont très importants. Et je crois qu'aujourd'hui, on a besoin peut-être de sortir justement un peu de chez soi, d'aller peut-être dans une salle de théâtre, de voir les hommes de chair et de sang, pas dans un poste, on n'est pas dans l'intelligence artificielle. Ça aussi, c'est quelque chose qui vient. Et pour moi, le métier du théâtre, ça fait aussi un petit peu peur. Et de voir des gens, voilà, qui vont parler. Et j'adore ce que vous dites au niveau des mots, parce que justement, cette année, dans le cadre du festival, j'ai essayé de remettre les mots en importance. C'est de travailler sur des auteurs, revenir à un langage peut-être qu'on a plus spécialement l'habitude. Il faut dire que maintenant, beaucoup d'acteurs, de comédiennes, de compagnie font ce qu'on appelle du théâtre de l'instant, c'est-à-dire on crée à partir d'improvisation, sur des thématiques importantes, etc. Et souvent, le résultat, au niveau du texte, moi, ne me réjouit pas toujours. Et donc, c'est pour ça qu'on retrouve, par exemple, Caroline Lamarche, on retrouve Jean Genet, on retrouve Tchékov, Gorky, cette année, avec des textes un petit peu plus, voilà, un peu plus importants, mais qui sont aussi abordables que n'importe quel autre. Donc, les mots, c'est de l'important, et je pense que ça peut amener de l'humour, ça peut soigner, je veux dire, d'entendre des gens qui éprouvent la même chose que ce qu'on éprouve dans la vie de tous les jours, sur un plateau, ça peut se dire, on n'est pas tout seul, il y a deux ans, voilà. Ça permet le débat, ça permet les rencontres. Il y a deux noms que j'ai retenus, Tchékov, Gorky, ça, c'est important aussi, des Russes. Et c'est vrai, vous savez, vous connaissez la polémique qu'il y a eu, par exemple, il y a deux ans, j'ai été stupéfié de voir, par exemple, que Dostoyevsky était interdit en Italie, dans certains spectacles, etc. Il faut, à un moment donné, faire la part des choses, non ? Moi, je pense qu'il faut vraiment faire la part des choses, parce qu'on ne peut pas mettre sur le dos de tous ces auteurs tous les mots du monde. Ils ont fait des grandes choses, par le Dostoyevsky, de Gorky, Tchékov, mais il y en a tellement d'autres, au niveau de la musique, au niveau de Stanislavski. Si Stanislavski n'avait pas existé, le théâtre tel qu'on le fait aujourd'hui, et dans les années qu'ils viennent d'avoir, le théâtre ne serait pas pareil. Les comédiens ne joueraient pas de la même manière, grâce à tout ce qui est l'actor studio, Stanislavski, etc. Donc oui, ce sont des choses très, très importantes, il ne faut pas mélanger les deux. Tout de même, s'ils étaient toujours vivants et qu'on les interrogeait sur ce qui se passe, je ne pense pas qu'ils seraient particulièrement ravis. Non, pas du tout. Et en plus, eux, écrivent des choses par rapport à un temps, et les temps n'ont pas changé. De leur temps, il y avait des guerres, il y avait des atrocités, et on se rend compte qu'ils pourraient écrire ça encore aujourd'hui. C'est ça qui est formidable dans les mots aussi. C'est parce que sinon, il y a des dizaines d'années, on n'aurait pas pu lire Goethe, alors, par exemple. Oui, oui, on n'aurait pas pu lire Goethe. Ça devient de la folie. On n'aurait pas pu jouer, en mettant tous les grands musiciens allemands, on leur dirait non, surtout pas, on ne joue plus du bac, on ne joue plus Soubert, on ne joue plus... Je ne sais pas. Voilà, non, c'est incroyable. Mais c'est comme toujours, les interdits, c'est comme à un moment donné, il fallait retirer toutes les statues de Napoléon, il fallait retirer toutes les statues de Léopold II. Je veux dire, il faut faire aussi un peu d'éducation, expliquer aux gens ce qu'ils ont fait. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut faire fi non plus, table rase, d'un passé. Voilà, expliquer, justement. Expliquer. Alors, on a parlé des mots M-O-T-S. Votre vie a commencé par des mots M-A-U-X. Oui. Voilà une première photo qui est symbolique, du début de votre parcours. Racontez-moi ce qu'elle dit, cette photo. Cette photo, elle raconte, en fait, on est à la fin de quelque chose et au début de quelque chose. La fin, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 10 ans, j'avais ce qu'on appelle la maladie bleue, j'avais une malformation cardiaque congénitale qui m'empêchait de jouer comme n'importe quel petit garçon, de faire des jeux, de courir dans la rue, de faire du vélo, etc. Et on avait dit à mes parents, écoutez, c'est des opérations très délicates, ça ne se fait pas en Belgique, si ça se fait en Belgique, il ne s'en sortira pas. Et le cardiologue du roi, qui était cardiologue du roi, alliait à mes parents, écoutez, si vous voulez, 10 chances sur 100. Il n'y avait que 10 chances sur 100 que l'opération réussie, ça doit être faite aux États-Unis par le plus grand spécialiste de la tétralogie de Fallot, à l'époque, ça s'appelait comme ça. Donc mes parents n'avaient pas les moyens. L'opération coûtait, je pense, deux ans et demi de salaire de mes parents, à eux deux réunis. Mais il y a eu plein d'associations, dans Herve, un peu partout, qui ont, comment dire, récolté de l'argent. Et il y a eu assez d'argent pour partir aux États-Unis et me faire opérer. Il y en a même eu plus, donc ça a servi aussi à d'autres petits-enfants et d'autres petites-filles d'être opérées par la suite. Donc ça, c'est plutôt réjouissant. Et là, je reviens des États-Unis, après 43 jours, mon père, qui est là sur la photo, ne m'a plus vu. Il m'a quitté, je ne savais pas marcher, j'avais les lèvres bleues. Et là, il me revoit avec les lèvres roses en train de marcher. Je ne veux pas qu'on porte ma guitare qu'on m'avait offerte. Je suis indépendant. Et c'est un peu là que ma vie a commencé. Ah oui. Voilà, ça a été... Je dis toujours, ma mère, qui est là, m'a donné naissance deux fois. Mais ça, c'était ma deuxième. C'était ma renaissance, en fait. La renaissance. Voilà. Et ça, c'était une opération préparatoire qu'on avait fait à Neuilly, à l'hôpital américain. Là où... Je ne suis pas... Je suis loin d'être une star. Mais l'hôpital américain, Paris, il est connu, bravo, je suis unique, piaf, des gens comme ça, qui ont énormément de gens, d'artistes qui ont été. Et là, c'était une opération préparatoire. On me retirait une côte pour essayer de préparer l'opération finale. Donc, j'avais quatre ans. Ce petit garçon qui a traversé cette terrible épreuve, tout enfant, et on sait à quel point l'enfance nous conditionne, ce qu'on y vit nous conditionne, il traverse donc un terrible problème de santé et il est sauvé grâce, vous venez de l'expliquer, à la solidarité. Ça a dû façonner votre regard sur le monde, ça, non ? Oui, exactement. Ça a façonné sur l'envie, en tout cas, de mordre la vie différemment, d'avoir la chance de revivre des choses, même si je ne pouvais pas refaire tout exactement de la même manière. Il y a des choses que j'aurais voulu faire que je n'ai jamais faites et que je me retrouve peut-être aujourd'hui dans ce que font mes enfants. Ça aussi. Et ça m'a permis, en tout cas, j'ai toujours eu une très grande pudeur avec moi, parce que quand on a 14, 15, 16 ans et qu'on se promène sur la plage avec une cicatrice de 32 points de suture, on n'est pas bien. On n'est pas bien. On n'a pas envie d'expliquer aux gens, aux copains, aux petites copines. C'est un moment où on commence à découvrir aussi un petit peu l'amour, les amourettes, etc. On se sent différent. Et à un moment donné, j'ai commencé à faire du théâtre à l'école parce que je trouvais qu'il y avait une manière de sortir un petit peu. Je n'étais pas le sportif. Je n'ai jamais été en grand à l'école. Je n'ai jamais eu des résultats extraordinaires. Mais j'étais plutôt celui qui faisait rire. J'ai eu une manière à moi pour surpasser toutes les difficultés que j'avais pu avoir. Et j'étais reconnu comme ça à l'école, ce qui fait que c'est un professeur d'humanité, en fin d'humanité. J'avais 17 ans et il m'a dit « Patrick, qu'est-ce que tu fais l'an prochain ? » Je lui ai dit « Moi, je vais faire avocat. » J'avais déjà laissé la bûche. Je me disais « Voilà, ou bien professeur. » Il me dit « Mais il n'y a pas les choses que tu rêves. » « Si, j'aimerais bien être comédien, chanteur, surtout chanteur à l'époque. » Il me dit « Mais c'est génial, ça. Il y a des écoles pour ça. » Je lui ai dit « Non, 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 ce n'est pas possible. » Les parents ne voudront jamais. Et c'est grâce à ce professeur de biologie qui a pris à part mes parents. Ça m'a permis à vaincre ma pudeur parce que j'avais énormément de pudeur. Et le théâtre, il faut qu'on se dévoile, il faut qu'on se voit devant les gens, il faut qu'on joue, il faut qu'on exprime plein de choses. Et ça, ça m'a aussi de nouveau transcendé. C'est ce qui m'a permis, je pense, que d'un point de vue psychologique aussi, avec tout ce que j'avais vécu, de passer outre ça. Et puis alors, c'est vrai, alors qu'on a un regard sur le monde, le théâtre amène un regard sur le monde. Et j'ai eu la chance de jouer dans des pièces de théâtre formidables, qui justement, qui parlaient, dont d'ailleurs ma toute première pièce que j'ai jouée à Avignon, qui avait une thématique forte, m'a vraiment, sur l'engagement aussi qu'on pouvait avoir en tant que comédien, en tant qu'acteur, le fait d'avoir cette opportunité de prendre la parole. Et je pense que ça a déterminé tout mon parcours après. On va parler de la famille. Oui. Alors, cette première photo ? Les premières photos, ce sont mes sœurs et mon épouse. Oui. Donc il y a Isabelle qui est sur le côté, qui est blonde, blonde aux yeux bleus, oui, on n'est pas du tout de là, mais mon papa était grand avec des cheveux plutôt clairs et des yeux bleus, mon épouse à côté, et puis mes deux sœurs, Vinciane et Fabienne. Donc j'ai toujours été enturé de filles, en plus, de femmes. Oui, pendant tout. Ça a peut-être déterminé aussi pas mal de choses. Qu'est-ce que ça a apporté, justement ? Qu'est-ce que ça a déterminé ? Le manque d'un frère. Le manque d'un frère. Oui. OK. D'accord. Non, le manque d'un frère. Mais c'est vrai, j'ai toujours adoré cette chanson de Maxime Le Forestier. Le frère que je n'ai jamais eu. Le frère que je n'ai jamais eu. Non, mais ça a toujours déterminé parce qu'elles ont toujours été là et je pense que... Bon, Isabelle, elle est venue une fois que j'avais été opérée, etc. Elle n'a pas connu. Mais pour les deux autres, je pense que ça a déterminé aussi toute leur enfance d'avoir un petit frère auquel il fallait faire attention. Et aujourd'hui, on est vraiment une famille unie. On se voit régulièrement. Il y a les fêtes, les anniversaires, etc. Et on a du plaisir à être ensemble à partir en vacances. Ce frère que vous n'avez pas eu, vous auriez fait quoi avec lui ? Je pense que je lui aurais raconté beaucoup de choses. Et ça aurait été un petit frère, alors ? Je pense que j'aurais pu avoir un grand frère. Un grand frère, OK. Je pense que ça aurait été plus un grand frère parce que, comment dire, ma maman a arrêté de faire des enfants à un moment donné parce qu'on était beaucoup orientés sur moi. Et donc, ma petite sœur est arrivée 12 ans après moi. Ah oui ? Et ma mère avait, à l'époque, plus de 40 ans. Alors là, ce sont les trois enfants. Ce n'est pas une photo très récente, mais c'est rare, les photos. On les a vraiment tous les trois. Au milieu, il y a Maxime, le plus âgé, qui est comédien. Je ne sais pas pourquoi. Un jour, il a dit qu'il voulait être acteur. Je ne sais pas moi qui allait lui dire que je ne suis pas d'accord. Maintenant, il va avoir bientôt 41 ans. Il habite Bruxelles. Il a une compagne. Et c'est un des comédiens les plus demandés en doublage. Ah oui ? Il fait énormément de doublages. Il a notamment doublé, je tombe toujours, ce sont des petits trucs américains. Tous les jeunes connaissent bien sur des petits spots comme ça pendant deux heures et demie. Bon, il y a Justine, Justine qui est responsable de communication au Royal Festival de Spa et qui travaille aussi au Festival du Théâtre à Liège, en communication, qui est vraiment extraordinaire. Oui, qui travaille, je peux en témoigner magnifiquement. C'est un vrai plaisir de travailler avec elle. Oui. Et puis alors Nicolas, le petit dernier, enfin le petit dernier qui a 1m87 et qui lui va avoir bientôt 32 ans et qui est artiste, chanteur, ce que j'aurais voulu être à un moment donné. Je n'ai pas été, j'ai chanté un peu. J'aurais voulu jouer au football. Il est footballeur, donc il mélange un peu. Il réalise vos rêves sans que vous ayez fait des transferts sur lui. Voilà, exactement. Voilà, ça, c'est top, ça. Ah oui. Alors là, c'est le nouveau, c'est au Festival de Spa cet été avec mon épouse et Justine au milieu et moi avec un look, je dirais, à la look magnum, un peu Peter Seller. Il manque juste la casquette et la Ferrari. On va un peu voyager maintenant. Ah, oui. C'est magnifique, cette cabane. Enfin, cette cabane, c'est plus qu'une cabane. C'est plus qu'une cabane, mais le nom et c'est exact. C'est ce qu'on appelle. Ce sont les cabanes qui sont au bord du bassin d'Arcachon. Là, on est plutôt à l'herbe, donc juste à côté du Cap Ferret. Et en fait, c'est un... On avait, quand nos enfants étaient petits, quand Maxime, qu'on a vu en photo, il devait avoir deux ans, par un ami, on est allé passer un hiver dans cette maison-là, je crois que c'était en février. D'accord. Et on avait un souvenir de ça et puis on y retournait l'été 2022. On est allé voir et la maison n'a pas changé. Et en fait, c'est toujours le même propriétaire qu'on a retrouvé qui... Sa femme est directrice musicale à l'Opéra Bastille. Donc, elle connaissait tous les metteurs en scène avec lesquels j'ai travaillé puisqu'ils font aussi de l'opéra. Ça va de Fabrice Murgiat à Philippe Cireuil à Jean-Marie Villégié. Et lui était régisseur à l'opéra. Et donc, il nous a dit écoutez, maintenant, vous connaissez le chemin de la maison. Vous êtes déjà venu deux fois sans nous parce que ce n'était pas à l'intermédiaire d'un ami commun. Maintenant, vous venez. Et pour moi, c'est un peu une Madeleine de Proust parce qu'à six ans, j'avais déjà été dans cette région-là et maintenant, on a l'opportunité. Donc, là, c'est la partie qu'on voit. Mais il faut vous dire que de l'autre côté de la table, c'est la mer. C'est le bassin d'Arcation. Ah oui, c'est magnifique. Il a un bateau. Donc, c'est vraiment... C'est très agréable d'y s'y retrouver. Et il a gardé intact. Donc, c'était la maison de son grand-père. Mais si on va tout autour, c'est un petit peu comme les films préparés ou les petits mouchoirs, avec Guillaume Canet, etc. Ce sont des villes-là dont tous les propriétaires sont des bordelais. Mais lui, il a gardé tip-top la cabane et c'est vraiment super. C'est une version magnifique. Vous êtes à quelques encablé de la dune du Pila. C'est ça, oui. Elle est juste en face. On la voit sur le côté. C'est un endroit sublime. Ah oui. Voilà, c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit en face. Ah, là, on remonte un peu vers le nord, là. Oui, ça, c'est symbolique. Oui, c'est symbolique parce qu'on va aller, je vais dire, deux, trois fois l'année à Paris. Moi, j'y suis resté très longtemps. J'ai fait énormément de productions à Paris, notamment le tout premier spectacle. On a joué pendant deux mois au Palais de Chaillot, qui est quand même emblématique à Paris. J'ai joué dans plusieurs théâtres. Chaque fois resté très longtemps, deux mois et demi, quatre mois. Et donc, on y va encore souvent parce qu'on y a des amis et parce que je vais visionner des spectacles pour le festival. Et j'adore la bonne chair. Je suis épicurien. Je crois que c'est le métier de comédien, le fait de beaucoup tourner. La première chose qu'on fait quand on est arrivé dans une ville, c'est où on va manger le soir après le spectacle. Et donc, j'ai appris aussi la bonne nourriture, le vin. J'adore le vin. Donc, je suis passionné par tout ça. Et donc, la coupole. Oui, la coupole, c'est... C'est Fitzgerald, Hénigweb. Voilà, c'est Joséphine Becker avec son léopard ou sa panthère. Je ne sais plus très bien. C'est là que Mitterrand a pris un de ses derniers repas. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi la coupole parce que c'est problématique. C'est une belle brasserie de Paris. Une belle brasserie de Paris. C'est très beau. C'est remarquable. Et là, on est toujours à Paris. On est toujours à Paris. On est à l'Orangeray. C'est Monet. C'est les fameux... D'ailleurs, il a composé toute cette... Ce sont les nénuphars qui sont sur des murs comme ça en circulaire. L'Orangeray, c'est au bout des tuileries. C'est ça, quand on va vers la Concorde. Exactement. Et c'est... Il a vraiment fait ses œuvres spécialement pour cet endroit. Ah oui, c'est ça. C'est circulaire. C'est circulaire et on voit vraiment toutes les peintures. Ouais, ben Paris, ça va être... Il n'y a jamais une fois sans aller voir un musée. Il y a toujours des expos qui changent, etc. Donc, c'est... Non. Parlons de sport. Ça fait rire parce que... En fait, Nicolas, il joue au foot depuis qu'il a six ans. Et je n'ai jamais raté un match, sauf évidemment en tournée, en représentation, en répétition. Mais... Et quand il ne joue pas, par exemple, il y a énormément de matchs qui ont été remis à cause du mauvais temps. Ben, je suis malheureux parce que le dimanche après-midi, qu'est-ce que je vais faire ? Quel père êtes-vous en bord de terrain ? Parce que parfois, on peut craindre le pire, vous le savez. Oui. Je pense qu'à une époque, on pouvait craindre le pire. Oui, OK. Je me suis... Pauvre arbitre. Je me suis... Oui. Je me suis beaucoup, 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 beaucoup calmé. Je ne me reconnaissais pas, d'ailleurs. Allez, oui. Et je pense que les gens qui viennent avec moi ne me reconnaissaient pas du tout parce que je ne suis pas... Mais à un moment donné, c'est plus fort, c'est plus fort que moi d'allumer le moteur. Mais il a eu la chance de jouer ces dernières années en province de Luxembourg où c'est beaucoup plus calme qu'en province de Liège. Et maintenant, il joue dans les cantons de l'Est à Hohensfeld où là, c'est encore beaucoup plus calme et c'est très respectueux. Et ça m'a aidé. C'est bien. Voilà. Je suis même en train d'apprendre l'allemand parce que je trouvais que c'était le bon moment de commencer un peu à apprendre l'allemand. Voilà. Oui, ça, j'ai fait beaucoup de sport, mais bon, un peu à cause de ma santé, je n'ai pas pu en faire beaucoup. J'ai fait du tennis, mais je ne peux plus en faire pour d'autres raisons. Et là, c'est à Sainte-Maxime où on va, on a un petit lieu de villégiature, une petite résidence. Et c'est le golfe de Sainte-Maxime qui m'a aidé. On voit la mer, le golfe de Saint-Tropez là au bout. Et donc, je me suis remis à quelque chose de plus facile. Je me suis remis au golfe. J'avais pu jouer depuis les années 90 et j'ai recommencé un peu à ça, voilà. Et la pétanque. C'est un endroit où on réfléchit, on parle. Oui, oui, oui. C'est un endroit assez magique pour ça parce que d'abord, on ne pense plus à rien. On pense à ces petites balles qu'on va essayer de placer le mieux possible. Et j'ai même un ami qui était professeur au conservatoire. Lui, il apprenait ses textes. Il se baladait tout seul avec ses textes sur son caddie. On l'appelait le fou d'ailleurs parce qu'on le voyait au loin en train de marcher et d'apprendre ses textes. Je n'ai pas encore expérimenté ça, le fait d'apprendre les textes. Pour l'instant, les textes que j'ai appris, j'en ai quatre en tête, quatre rôles principaux qui sont là, je ne sais pas où. Donc ça va, ils sont là. Au principe, je n'ai plus besoin de les apprendre. Mais c'est vrai que c'est une ambiance et c'est souvent des endroits superbes. Et puis ça s'est drôlement démocratisé aussi. D'accord. Oui, c'est vrai ces dernières années. Bon, ça, c'était l'an dernier pour Roth Euro Sport. Ils ont été champions l'an dernier. Donc, dans la carrière d'un supporter de foot, de voir son gamin champion, ben voilà, ça a été aussi... C'est être soi-même champion. Voilà. Quelque part, oui. On a fait un aboutissement. Mais ça, c'est le dernier look. Ben, c'est... Oui, Nicolas, on l'appelle Nicolas parce que c'est son prénom. Mais il a pris le nom de famille de sa maman comme artiste. D'accord. Puisque mon épouse est d'origine sicilienne. Après, il l'est. Et il a pris son nom de scène. Après, il... Et là, c'est un peu le nouveau look qu'il a. Et là, il est en préparation d'un prochain album où il chante, il va changer. Il avait déjà un peu tenté le français et maintenant, il va faire un nouvel album en français. OK. Et d'ailleurs, il travaille notamment avec Doriadé qui va être présente dans pas mal de festivals cet été, notamment au francophonie. Et il sera présent sur scène avec elle. Est-ce qu'il vous demande des conseils ? Et si oui, quel conseil, par exemple ? Oui, il me demande des conseils. C'est-à-dire que sur son côté artistique, sur sa manière de composer, etc., c'est lui. Moi, je n'ai rien à dire. Je trouve ça... Je peux avoir et mettre un avis, mais sur sa qualité artistique intrinsèque, c'est simplement sur des conseils de se dire, tiens, ce serait peut-être intéressant de rencontrer cette personne-là. OK. Ce serait peut-être intéressant de travailler avec ceci, avec cela. Ce serait peut-être intéressant que sur cet album, il y ait ceci et cela, mais sans plus. Et je suis devenu son producteur. Je me disais, bon, voilà, c'est un métier très compliqué, de trouver des soutiens, de trouver de la bonne personne avec laquelle travailler, pas des gens qui vont vous manger, des requins. donc j'ai mis un pied là-dedans pour son dernier album et là, je continue. Et là, on va préparer son prochain album qui sortira en principe après l'été et qui sera exclusivement en français. Donc là, je pense que ça va changer. Le voilà justement avec Doréadé. Ils ont une superbe complicité. Ils ont fait un peu un des succès de cet été qu'on a entendu énormément qui s'appelait Les Volcans, chansons en français qu'ils ont composé la musique et ils ont fait le texte à eux deux. Ah ! Quelle est cette baignoire ? Maintenant, on revient à un spectacle qui a marqué un peu ces dernières années où je suis fier d'avoir pu participer à ce spectacle parce que c'est une histoire de notre région. Et en plus, c'est un Marseillais qui m'a fait lire le bouquin et qui m'a parlé de ça. Donc je trouve que c'est le monde un peu à l'envers. Et ça, on a eu la chance de jouer le spectacle ZAC qui raconte un peu toute l'histoire de ce genre de ce site de la Calamine, la mine de zinc qui a été un des plus grands filons de zinc d'Europe, même du monde, donc convoité par énormément de territoires. Et donc ces zincs racontent un peu cette histoire de territoire, cette histoire de Napoléon et racontent aussi l'histoire d'un habitant de Maurrasnet qui a eu quatre identités et qui a vécu jusqu'en 1971 qui n'aurait jamais dû naître puisque c'était un enfant un enfant illégitime comme on dit dans le spectacle et ils sont 125 aujourd'hui quand ils se réunissent et on a eu la chance d'aller jouer à la maison de la métallurgie à Liège parce qu'ils faisaient une exposition spécialement sur le ZAC et là se trouve la baignoire de Napoléon qui a été offerte par Jean-Jacques Denis qui était chimiste liégeois à Napoléon qu'apparemment il a emmené sur ces grandes batailles avec un système de chauffage et elle est exposée à la métallurgie à Liège. Ce livre et ce spectacle nous enseignent la fragilité des choses rien n'est acquis et par rapport à ce que vous évoquiez tout à l'heure par rapport au combat qu'on doit vraiment mener pour la démocratie la renforcer la maintenir c'est de se dire rien n'est acquis rien n'est acquis rien n'est acquis parce que c'est vraiment les prémices de l'Europe au niveau des frontières le territoire qui regagne ça devient allemand ça devient français avant c'était hollandais et puis on boutte les hollandais dehors ça devient belge et on est encore là-dedans je sais qu'il y avait une exposition qui à un moment donné on voyait encore aujourd'hui de manière comment au moment même où on voit les territoires qui changent au fur et à mesure on n'a pas besoin de parler de la Russie on n'a pas besoin de l'Ukraine etc et jamais rien n'est acquis et les droits ne sont jamais acquis et c'est ça comme je disais au début c'est cet éternel recommencement qui à un moment donné soit devient supportable parce qu'on a l'habitude soit devient complètement insupportable insupportable et je pense qu'au fur et à mesure des années qui passent de mon côté ça devient de plus en plus insupportable je peux comprendre ça c'était mon collègue de scène Michel Bélier qui a adapté le spectacle et spectacle qu'on va encore faire on croyait que c'était fini puis on va le jouer encore dans la région on va le jouer à Monsen on va le jouer à Aubel on va le jouer à Moucron ça c'est un peu plus loin mais je crois que c'était fini mais on refait encore quelques représentations ici au mois de mars un mot de l'auteur un mot de l'auteur ce monsieur qu'on ne parvient pas c'est une sabonnette on aimerait bien l'avoir il n'est pas encore venu voir le spectacle pourtant on l'a joué près d'une centaine de fois c'est merveilleux ce qu'il a écrit parce que Zinc c'est un tout petit bouquin c'est sept ans de pages c'est pas comme Congo il a écrit Congo qui est énorme mais c'est sept ans de pages mais on peut en faire une série ça pourrait être sur une Netflix parce que si on prend chaque petit épisode qu'il y a dedans ça fait une série formidable et je pense que Michel Bélieu bon c'est pas un scoop il ne me voudra pas c'est en train d'écrire une série pas sur Zinc mais qui serait pas loin de cette histoire là aussi c'est ça qui est assez étonnant dans tout ce qui touche tous les spectacles que j'ai vu tous les textes que j'avais mis en scène de Van Riebroek sont merveilleux le seul vous savez autant que moi on a essayé de le faire venir mais c'est compliqué oui et c'est amusant parce que quand on parle de ça je me remémore un spectacle que jeune étudiant à Paris j'étais voir ça s'appelait No Man's Land d'Harold Pinter et sur scène il y avait Michel Bouquet et Georges Wilson la boucle la boucle était franchement bouclée et ici ? alors ça c'est le dernier spectacle qu'on a fait on a fait la recréation au festival de spa cet été au mois d'août accès de Bousseré a bien voulu qu'on refasse la recréation c'est un spectacle qui pour moi est à des moments un peu forts de ma carrière et en plus je le fais avec Jean-Pierre Baudson Jean-Pierre c'est le comédien qui a l'air à moi qui est le parrain de mon fils Nicolas on a fait nos études de théâtre ensemble et on est rentrés ensemble au Théâtre National on a été comédiens permanents pendant 30 ans au Théâtre National donc c'est Dieu sait la complicité qu'on a et nous allons rejouer ce spectacle cet été au Festival d'Avignon au Théâtre Duchesne-Noir donc voilà on continue à essayer de refaire vivre ce spectacle donc c'est les correspondances entre Maxime Gorky et Anton Chekhov et c'est merveilleux parce que c'est des correspondances mais on a vraiment créé ça comme si c'était un dialogue c'est vraiment un dialogue entre les deux comme s'ils se parlaient et ça parle un peu de cette difficulté que les écrivains ont à écrire d'être connus par rapport aux critiques à un moment donné Chekhov dit je ne veux plus écrire pour le théâtre parce qu'il a eu des très mauvaises critiques des trois sœurs ou de la mouette puis arrive Stanislavski qui comprend énormément comment il faut jouer et bien alors ça change Gorky qui lui tout ce qu'il écrit ça ne va pas lui il est révolté il est révolté contre le monde je ne dis pas que j'ai quelque chose un peu plus de lui puisque moi c'est ce qui fait ce personnage là et il va chercher auprès d'Anton Chekhov il y a une amitié il va lui demander mais ce que j'écris dites-moi dites-moi et Chekhov lui fait il dit bon c'est bien ce que vous écrivez mais vous mettez trop d'adjectifs il y a trop ceci il y a trop cela et lui il reçoit il reçoit il reçoit à un moment donné c'est Chekhov qui dit je n'écrirai plus jamais pour le théâtre plus jamais c'est terminé c'est Gorky qui le remet en selle pour qu'il écrive encore des choses et donc c'est une complicité d'acteur et le faire ça avec Jean-Pierre c'est ça qui est formidable et puis de refaire découvrir le côté coulisse de deux grands auteurs du théâtre russe qu'on connaît par les grandes pièces qu'ils ont écrites ah ben là c'est mon tout premier spectacle la dame que je tiens c'est Colline Serrault qui a fait Trois hommes et un couffin et puis qui a fait énormément de choses importantes là je dois avoir 21 ans c'est mon tout premier rôle au théâtre c'est une photo qui a été faite dans la cour du palais des papes qui pouvait à l'époque accueillir 3500 personnes ce qui n'est plus le cas aujourd'hui et c'était Beno Besson Beno Besson un des plus grands metteurs en scène à l'époque encore qui m'avait dit mais toi tu feras le rôle de tête de mule tête de mule c'est une espèce de force de la nature moi j'étais comme ça j'étais le plus jeune comédien le plus maigre et là j'ai un manteau j'ai une tête avec des masques comme ça et je serai en train d'arrêter Colline Serrault parce qu'elle est partie avec l'enfant qu'on mettra dans le cercle plus tard pour savoir qui est la vraie mère et elle forcément ne tirera pas et on se rendra compte que c'est la vraie mère parce qu'elle ne veut pas écarteler son nom le jugement de Salomon voilà c'est ça le cercle de crèques caucasien donc pour moi c'est un souvenir et c'était il y a 45 ans parce que j'ai eu 45 ans de carrière et donc c'est bien parce que je vais retourner à Avignon j'espère que la boucle ne va pas être bouclée et qu'il y en aura encore d'autres cassée voilà et voilà ça c'est de nouveau c'est les deux c'est Gorky Tchekhov qui sera un peu sûrement une des photos de l'affiche d'accord qu'on jouera au Chêne Noir cet été à Avignon d'accord ah ça c'est un grand ami les amis on en a pas beaucoup on en perd il faut dire que le Covid n'a pas aidé on perd des amis c'est souvent sur les doigts de la main et là Luc Béouir en fait partie Luc Béouir ça a été une grande découverte je vais pas dire grince parce que c'est un coup de fil de Claude Dezama qui est débit à Verviers qui m'appelle il y a maintenant pour pas mal d'années pour inaugurer l'hôtel de ville de Verviers il me dit c'est avec Luc Béouir que moi j'avais entendu parler qui n'a pas entendu parler de Luc Béouir bien sûr comme les mauvaises landes pas les mauvaises landes mais on disait c'est le Jean-Michel Jarbej parce qu'il a fait énormément de grands concerts et puis je me suis retrouvé devant un homme d'une gentillesse d'une fraternité d'une amitié assez incroyable et donc on a fait ce spectacle et puis comme lui il a une petite maison à tout retour on a créé des spectacles en France là je pense qu'on doit être sur le bateau et on revient de Saint-Tropez il n'y a pas si longtemps on est allé faire un spectacle qui a du sens pour moi énormément de sens et qu'on va continuer à tourner c'est Allô la mer donc lui a créé avec ses musiques à lui moi j'ai trouvé énormément de textes et certains que j'ai écrits sur la mer dans tous ses états c'est-à-dire la mer la pollution de la mer la faune la flore les migrants enfin tout ce qu'on peut essayer de mettre par rapport à cette mer porteuse on y parle du Cap Ferret aussi et on est allé jouer ce spectacle La Cavalère sur Mer en septembre et il y avait notamment Jean-Marc Barre qui jouait dans Le Grand Bleu qui était le président qui était là et on avait Christian Petron Christian Petron c'est celui qui a filmé Le Grand Bleu le film Le Grand Bleu et qui a filmé la carcasse L'épave du Titanic et donc qui habite lui à Cavalère sur Mer et on a eu des gens qui sont venus un peu partout et normalement on va aller jouer le spectacle à Monaco on va continuer à tourner ce spectacle notre idée ce serait de pouvoir jouer sur la France et grande sur toutes les côtes pour aller jouer ça sur toutes les côtes français c'est un espèce de son et lumière sur la mer dans tous ses états ça c'était le dernier spectacle qu'on a fait au Théâtre National les trois derniers comédiens permanents c'est Alfredo Canavate au milieu et Jean-Pierre qu'on reconnait et là on était c'est une photo qui va être qui va valoir cher parce qu'on ne sait pas ce que ça va devenir c'est au Métropole ok c'est au Métropole on a pu faire toutes les photos pour faire la publicité du spectacle et en fait c'est le dernier spectacle ça s'appelle le dernier salut ça a été imaginé par Fabrice Murgiac qui était notre directeur et Nicolas Beuys qui fait des spectacles déambulatoires de dire les trois derniers comédiens permanents c'est terminé et permanent on n'en veut plus au Théâtre National donc on va imaginer un spectacle dans les rues et on a commencé le spectacle en disant on vous accueille ici parce qu'on n'a plus le droit d'aller au Théâtre National on a dû rendre notre badge magnétique on n'a plus le droit d'aller à la cafette voilà donc on vous a donné ici on va vous emmener dans un autre décor sans doute le plus beau décor de notre parcours d'acteur et c'est un spectacle qu'on vient encore de jouer à Namur ici pour la Noël et qu'on reprendra très certainement encore la saison prochaine et de jouer ça on le traîne depuis 2019 parce que ce spectacle on peut le jouer partout on n'a pas besoin de théâtre donc on nous prend on est allé jouer à Comblain au pont on est allé jouer à Amoir et c'est ça qui est génial que la culture puisse s'inviter exactement partout il n'y a pas de théâtre on peut on se balade les gens ils ont des casques des tabourets des lanternes pour mettre un peu de poésie et de temps en temps on s'arrête et on dit un texte qu'on a dit pendant nos 30 ans de carrière au national ça peut être des vers des alexandrins des poésies je lis des lettres de Gorky à Tchékov et les gens adorent vraiment adorent ça ah ça on a parlé du festival Parole d'Humain c'est Thomas c'est Thomas Spitz qui est mon collaborateur avec lequel on travaille ensemble depuis des années je crois qu'on maintient le cap de ce festival même avec toutes les difficultés que ce festival amène surtout dans ces moments-ci c'est assez compliqué mais voilà on mène ce festival à nous deux avec toute l'équipe des bénévoles évidemment du festival mais au jour le jour on travaille ensemble et Thomas comme je dis je l'appelle ça le fait rigoler je l'appelle mon couteau suisse parce qu'il est capable de tout au niveau communication au niveau affiche au niveau et on prend toujours les grandes décisions on les prend nous deux pour le festival voilà on s'éborde encore un peu pour la fin de l'émission c'est un lieu de repos c'est un le mimosa d'ailleurs qui commence à fleurir pour l'instant dans le sud de la france c'est encore c'est à ville au banc c'est ce qu'on appelle un mobilhome donc c'est une espèce de grande caravane de 40 mètres carrés qu'on ne peut pas déplacer qu'en principe on doit pouvoir déplacer mais qu'on ne déplace pas et c'est dans un domaine avec piscine etc et depuis des années on y va donc on retrouve des copains propriétaires surtout en dehors des saisons on peut faire des très belles balades et c'est un lieu où on essaie d'oublier toutes les interférences tout ce qui peut se passer pendant une année je dis bien on essaie mais c'est de plus en plus compliqué ben là c'est le port de Sainte-Maxime là où on va aussi régulièrement où on a un petit endroit où se reposer et là c'est bon ça ça ne dit absolument rien mais pour moi c'est une ville qui a son importance c'est Sancer d'abord parce qu'on y fait du bon vin j'ai toujours du Sancer dans la cave que je bois toujours à la santé de ma maman parce que ma maman ma grand-mère donc la maman de ma maman est originale de Sancer donc d'origine française donc j'ai énormément de familles aussi encore en France et c'est toujours très émouvant quand on va à Sancer on essaie de retrouver on retrouve la maison de mon aïe à grand-père qui était tailleur de vêtements et qui habitait rue des Juifs tailleur de vêtements rue des Juifs ça fait quand même penser à pas mal de petites choses donc j'ai souvent dit à la famille mais vous savez nous sommes d'origine juive ben non Patrick pourquoi tu dis ça parce que tailleur de vêtements rue des Juifs ça fait quand même beaucoup et voilà donc j'adore cette petite ville parce que ça ça amène plein d'histoires avant on y allait pour la Toussaint sur les tombes etc et nous en retour de voyage on repasse souvent par Sancerre ben comme je disais pour le vin et pour et ce côté familial remonter dans la famille de votre maman c'est ça voilà tout à fait d'essayer de comprendre un peu plus ma petite soeur a essayé de voir parce que mon grand-père s'appelait paroquia qui veut dire paroisse en Italie et donc à un moment donné on se dit oui mais ça peut être très bien on a eu dit que c'était un moine défroqué italien qui était venu se réfugier en France et moine défroqué ça fait penser au progrombe quand même les juifs ont été beaucoup persécutés pas seulement parce qu'on parce qu'on connaît la guerre 40 mais aussi bien bien avant pour terminer cette émission puisqu'on parle des origines parlons d'un autre amour maternel et d'une autre filiation celle qui est décrite dans le livre que vous prendriez avec vous sur les désertes c'est la promesse de l'aube de Romain Garry oui mais j'aime je pense que il y a il y a longtemps que je n'ai plus pleuré au théâtre en allant voir des spectacles et j'ai pleuré quand j'étais voir la promesse de l'aube j'avais vu ça à Avignon et j'avais été vraiment foudroyé par l'interprétation de ce personnage qui était un seul en scène l'amour maternel etc et ça ça m'avait bon forcément frappé du fait aussi de cette liaison que j'ai eue avec ma mère pendant des années je ne dis pas qu'elle était parce que celle dans la promesse de l'aube c'était quand même une entrise fusionnelle énorme mais c'est vrai avec ma mère c'était fusionnelle aussi parce que c'était elle qui était au courant de tout c'était mon psy ma mère c'était un peu tout donc je me suis retrouvé un petit peu dans cette histoire puis dans Gary je trouve que c'est un auteur qui revient qui revient bien et qui sait ça me donne envie peut-être un jour de me pencher sur cette pièce d'accord et dont la vie est un roman parce que grand résistant venant de Lituanie je pense enfin des pays baltes si je ne me trompe oui c'est ça c'est traversé par énormément de choses puis l'aventure émis la jarre oui enfin c'est quand même un parcours puis le suicide au final oui moi j'espère que je n'y arriverai pas mais bien sûr que non mais bien sûr que non merci alors qui le dit d'ailleurs dans une de ses lettres il le dit il y a quelques années j'ai essayé de me suicider avec un revolver loup affreux on m'a sauvé enfin voilà voilà donc cet album finit bien oui non très bien sûrement pas sûrement pas on va faire peur à tout le monde merci à vous ce fascicule qui nous présente tous les spectacles il y a un site internet qu'on peut rappeler paroledumain.be voilà donc on peut découvrir toute la programmation extrêmement éclectique et très attirante une fois de plus merci à vous merci pour ce partage merci beaucoup et puis on referme l'album on se retrouve dans 20 ans comme on fait un album tous les 20 ans je calcule très vite je vais calculer aussi donc on dit oui c'est possible c'est possible pour moi aussi je pense alors on va essayer merci à vous et puis nous on se retrouve bien sûr lundi prochain bonne soirée à toutes et à tous merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501